Mes chers collègues, avant toute chose, je tiens évidemment à m'associer avec les élus de mon groupe à l'hommage rendu par le Président à notre collègue Étienne Burgé. La disparition brutale, samedi 12 février, a bouleversé notre collectivité et tout le territoire pour lequel il a tant œuvré. Son énergie et l'indéfectible convivialité avec lesquelles il a exercé ses mandats ont fait de lui un élu de terrain reconnu, mais aussi et surtout un homme apprécié. Nous adressons à nouveau toutes nos condoléances à sa famille, à ses proches, bien sûr à toi Marie-Paul et souhaitons la bienvenue à son remplaçant et désormais nouveau collègue Laurent Krieger. Sur les affaires de notre collectivité maintenant, la consultation citoyenne vient de se terminer, vous en avez largement parlé. Mais au-delà de cette consultation qui vous a mobilisé contrairement aux autres sujets corps et âme, jours et nuits pendant deux mois, je pense à toutes ces personnes que notre collectivité accompagne. Allocataires du RSA, personnes en situation de handicap, nos aînés, les jeunes parents, les enfants qui nous sont confiés, les collégiennes et les collégiens. Pour toutes ces personnes, la CEA doit agir avec détermination et ne peut pas détourner le regard. Aussi, je vous invite, Monsieur le Président, à agir en responsabilité sur les défis démocratiques, sociaux et écologiques. Agir en responsabilité sur le plan démocratique, c'est placer la démocratie à la fois au cœur de nos politiques publiques, mais aussi de notre gouvernance. C'est d'abord, en tant qu'élu, respecter la loi et nos propres délibérations. Je ne compte plus, malheureusement, les courriers sans réponse que je vous ai adressés pour vous alerter sur les manquements répétés. Délibérations non étudiées en commission, rapports non envoyés, droits d'expression piétinés. C'est aussi ne pas verrouiller l'expression de votre groupe d'opposition. À ce sujet, pouvez-vous, Monsieur le Président, confirmer maintenant, en début de séance, la liste des motions, voeux et questions orales qui seront abordées en fin de séance. Agir en responsabilité, c'est aussi assumer ces décisions. Ce n'est pas se défausser sur les services. Quand, sur l'erreur des panneaux du contournement ouest de Strasbourg, je lis dans la presse que vous regrettez que les services n'aient pas consulté les élus, c'est assez fâcheux. C'est fâcheux parce que c'est faux. Pour rappel, un comité de pilotage politique a enterriné la décision. Mais c'est aussi fâcheux parce que les services ne sont pas comptables des éventuels dysfonctionnements. Vous, oui. De la même manière, je vous prie de ne plus confondre responsabilité politique et service de la collectivité. Les agents n'ont pas vocation à se faire les promoteurs de votre communication politique. Le demander par mail aux agents est une erreur particulièrement grave. Sur le défi social, agir en responsabilité, c'est arrêter l'échec en blanc pour des entreprises faisant plusieurs milliards de bénéfices. Je parle bien sûr du groupe Vinci et son grand contournement ouest à qui vous avez donné carte blanche pour dévaster nos paysages. Vous avez découvert le prix du péage imposé aux automobilistes. Vous avez découvert les conséquences de vos décisions en matière de signalisation. Mais tout ça, ça se négocie, ça se travaille et bien en amont, évidemment. Je parle aussi du groupe Michelin à qui vous venez d'attribuer 390 000 euros pour accueillir la cérémonie des étoilés 2023. Ce chèque a été signé le même jour où vous avez voté, dans un cynisme confondant, le dispositif de contrôle des allocataires du RSA. Deux chiffres ont attiré notre attention. 390 000 euros pour le groupe Michelin et de manière aussi indécente, 490 euros versés à la CAF par contrôle. Vous avez déjà utilisé 4 minutes. Il me reste un paragraphe. Sur le défi écologique, enfin, agir en responsabilité, c'est œuvrer dès aujourd'hui à la transition écologique de notre territoire. Nous nous exprimons sur la taxe poids lourd, mais d'une manière générale, le bon sens, en 2022, impose d'arrêter les projets inutiles et d'œuvrer pour une transition du modèle agricole et de lutter contre l'artificialisation des sols. Pour toutes ces raisons, je vous invite, Monsieur le Président, mes chers collègues, à un peu plus de pragmatisme, de responsabilité et d'action concrète, et surtout, beaucoup moins d'affichage. Je vous remercie. Merci.